Le produit qui a nécessité le plus d'eau pour sa production, autrement dit dont l'empreinte eau est la plus élevée, est donc le t-shirt en coton. Difficile de croire que cette petite chose de quelques centaines de grammes a nécessité 20 000 fois son propre poids en eau. Et pourtant, l'empreinte eau du t-shirt est essentiellement constituée de l'eau douce nécessaire à la culture du coton. Coton, qui est souvent cultivé dans des régions affectées par un stress hydrique croissant. Mais pourquoi alors un investisseur comme Sycomore se pose ce genre de questions ? Nous nous intéressons aux impacts environnementaux des entreprises que nous finançons pour deux raisons basiques. Un, pour savoir à quoi sert l'argent investi. Deux, pour évaluer le risque que la valeur de ces investissements baisse. Or, l'eau douce est un enjeu crucial pour la biosphère et pour l'économie humaine qu'elle abrite. Et l'agriculture absorbe à elle seule 70% des besoins en eau douce sur la planète. Ainsi, savoir que les habits en coton induisent une augmentation du stress hydrique mondial constitue un signal négatif pour investir dans un acteur de cette chaîne de valeur. La troisième raison de s'intéresser aux impacts environnementaux est d'identifier les éco-solutions, c'est-à-dire les produits et les services qui apportent une réponse claire à la transition écologique et au réchauffement climatique. Par exemple, demain, nous mangerons moins d'hamburgers, car un seul hamburger, c'est pire qu'une pizza, c'est 3000 litres d'eau d'empreinte eau. Nous mangerons aussi plus de produits issus de l'agriculture biologique et porterons plus de vêtements écologiques, comme ceux en fibre de bois Tencel, fabriqués par l'entreprise autrichienne Lansing. En fait, en tant qu'investisseurs, nous aimons les entreprises qui proposent des éco-solutions, car elles bénéficient de vents favorables et leur parcours sera moins semé d'embûches. L'entreprise française Bonduelle, expert du légume, ou le spécialiste hollandais du bio Vessanen, en sont de très belles illustrations.